Salut à tous et bienvenue sur la chaîne un petit peu plus de deux semaines après la première bêta d'iOS 16 c'est au tour de la bêta 2 d'iOS 16 de faire son apparition on va voir dans cette vidéo les quelques nouveautés sachez que cette mise à jour pèse 1,79 giga cette mise à jour pas mal de personnes attendaient on sait qu'avec toutes les premières bêta il y a pas mal de bugs donc ça devrait corriger certains bugs vous êtes nombreux à me parler de tous les bugs que vous pouvez rencontrer le numéro de version se termine par un i on le sait de toute façon on n'aura pas d'iOS 16 en version finale avant septembre donc ça nous laisse pas mal de bêta d'ici là première nouveauté ça concerne l'application message alors vous le savez on peut avec iOS 16 maintenant modifier un e-message qu'on aurait envoyé on peut le supprimer mais lorsque vous envoyez un e-message à une personne qui n'a pas iOS 16 vous n'avez pas les mêmes résultats et pour les personnes qui auraient iOS 15 voilà ce que ça donne maintenant lorsqu'on modifie un message on a donc le premier message qui a été envoyé et ensuite quelque chose qui nous dit que le message a été modifié et donc le nouveau message apparaît je dois bien avouer que c'est pas très joli mais c'est un moindre mal je me demande si Apple va pas faire quelque chose quand même dans une prochaine bêta d'iOS 15.6 pourquoi pas avoir au moins les messages modifiés correctement sur les iPhones non compatibles avec iOS 16 notamment tout ce qui est iPhone 7, iPhone 6S pourquoi pas on peut toujours espérer autre nouveauté qui concerne l'écran de verrouillage lorsque vous écoutez un podcast de la musique regardez la pancarte est un petit peu plus lisible et c'est tant mieux on reste dans les écrans de verrouillage vous le savez c'est la grosse nouveauté quand même d'iOS 16 en tout cas la plus visible et donc ici pour supprimer un profil d'écran de verrouillage donc on slide vers le haut comme ceci on clique sur la corbeille on supprime et voilà donc comment on supprime facilement les profils dans les réglages fond d'écran on a une réorganisation avec des menus quand même plus clairs donc ici pour l'instant c'est pas encore traduit on clique sur Customize on peut personnaliser donc bon ça ne change pas grand chose mais en tout cas c'est quand même un petit peu plus pratique et plus parlant et puis dans le même esprit mais cette fois-ci à partir de l'écran de verrouillage en tout cas c'est toujours le même principe je modifie donc je vais créer un nouveau profil voilà en cliquant là je vais prendre celui-ci je modifie et donc ici voilà j'ai la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage donc je vais choisir cette couleur mais en tout cas donc c'est quand même plus clair et je pense qu'il y a tellement de menus maintenant par rapport à la première version d'iOS que quelqu'un qui commencerait l'iPhone maintenant serait quand même un peu perdu il faut cliquer un peu partout c'est pas forcément très clair autre nouveauté toujours avec l'écran de verrouillage ce sont les filtres alors on avait déjà deux filtres un filtre naturel et un filtre noir et blanc on a maintenant le deux tons et on a ce filtre là voilà donc en plus ça nous en fait quatre autre nouveauté qui concerne l'application photo alors honnêtement ça sert pas à grand chose mais je trouve ça super beau regardez cet effet et donc ça concerne le détourage de sujet donc je vais dans l'application photo vous connaissez maintenant je sélectionne donc une photo avec ma voiture que j'ai garée juste ici j'appuie et regardez donc cet effet franchement c'est sympa et j'ai l'impression que le détourage a même été amélioré alors ça me paraît bizarre qu'ils amélioraient en si peu de temps mais en tout cas franchement le détourage c'est une des fonctions que je préfère avec iOS 16 et puis pour ceux qui sont abonnés et d'ailleurs je ne peux que vous féliciter de ce choix j'ai fait une vidéo sur le détourage j'ai fait quelques essais avec iOS 16 et puis surtout avec le Mac n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse et puis un petit point concernant le bug de voiceover que j'avais lorsque j'utilisais la voix de Siri et voiceover lorsque j'appuyais sur une touche du clavier j'avais aucun son c'est corrigé avec cette bêta 2 et puis c'est pas parce que certains bugs sont corrigés qu'il faut vous jeter sur cette mise à jour il y a encore pas mal de bugs donc soyez patients un petit point maintenant sur l'application Message pour ceux qui utilisent une eSIM et puis une SIM standard vous allez avoir un tri supplémentaire dans l'application Message je vous ferai ça lorsque je l'aurai installé sur mon appareil qui a l'eSIM alors je pensais un petit peu plus de nouveauté avec cette bêta 2 mais je pense qu'Apple a mis vraiment le paquet sur la bêta 1 alors il y a encore pas mal de bugs c'est ce que je vous disais ne vous précipitez pas notamment un bug lorsque vous utilisez l'application télécommande remote depuis le centre de contrôle Siri ne peut pas fonctionner bon personnellement ça fonctionne mais en tout cas c'est des bugs comme ça et puis j'ai énormément de messages qui vous conseillent de ne pas installer iOS 16 en tout cas les premières bêta notamment VRAG 29 qui nous explique qu'il ne peut plus installer d'application qu'il ne peut pas non plus utiliser correctement son écran bref même si ce sont des problèmes isolés ça peut toujours arriver personnellement j'ai jamais eu ces problèmes là mais chaque téléphone est différent chaque utilisateur peut avoir différents problèmes donc vraiment préférez l'installer sur un téléphone secondaire plutôt que sur votre téléphone principal d'ailleurs j'ai pas mal de messages qui me demandent comment repasser à la version iOS 15.6 merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps et puis tous ceux qui sont là depuis bien longtemps vraiment un grand merci à eux en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci à tous merci à tous